Musique Je rêvais ici parce que je vivais en banlieue parisienne Il y aura le vol de la banlieue parisienne donc je suis venu en Auvergne Mais comment vous avez choisi l'Auvergne en fait ? Parce qu'on avait une maison de famille ici et puis pour mon travail, mon métier de facteur Et vous avez réussi à vous faire muter ici ? Oui, oui, en 77 J'ai fini en 2006 et puis après je me suis lancé à fond dans la peinture Et voilà, donc sur l'étang d'Oriol, en été, on a très inspiré par l'étang d'Oriol Toujours sur l'étang, il y a toujours cette petite brume et puis l'apparition souhaitée qui arrive là C'est un petit pêcheur qui... C'est un lieu d'inspiration très très important L'étang parle partout Et beaucoup la brume, j'aime peindre la brume, le brouillard Depuis que je suis né, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours aimé ça C'était vraiment une passion quoi Avec mon frère, malheureusement décédé, on aimait dessiner, on aimait crayonner tout le temps, tout le temps La neige m'inspire beaucoup, j'adore la neige On a créé un salon de peinture à Marsac, c'est le 20ème cette année Il y a un vivier d'artistes sur Marsac, là on a deux peintres aussi avec lesquels nous avons créé le salon d'art plastique C'est Guy Jourdas qui est un pestiliste Et Pierre Pierre qui fait de la peinture à l'une Et la peinture, l'aquarelle, c'est très difficile Mais la bande dessinée, je peux vous dire que c'est un autre travail C'est vraiment autre chose Vous êtes amateur de bande dessinée ? Oui, c'est très classique C'était Tintin, Spirou Non, 13 aussi, j'aime bien C'est un autre travail que la peinture Il y a un ami qui s'appelle Maurice Crochet Qui est historien local Et voilà ce qu'il a réalisé J'ai travaillé avec lui, avec Gérard Berton du Graf Il a fait un livre sur les soldats marsacois Donc c'est vraiment un travail remarquable Tous les soldats de Marsac qui sont morts à la garde 468 sont dans ce livre Et donc notre soldat chasseigne, on savait, on nous avait dit qu'on avait un fusil à Marsac Donc on s'est mis en chasse Nous avons retrouvé son parcours D'où j'ai eu l'idée de faire une bande dessinée Donc il a fallu aller chercher les informations aux archives départementales à Clermont-Ferrand Reprendre, relire toutes les minutes du jugement, de gendarmerie, militaire Et après autre, une fois que j'avais tous ces éléments Là, il a fallu me mettre en page, dessiner Je voulais raconter son histoire Parce que forcément, il n'est pas sur le monument aux morts Comme il a été fusillé pour une voie de fée sur un officier Donc, conseil de guerre spéciale, il n'y avait pas de cadeaux Et ce qui est extraordinaire, c'est que 100 ans après, on a retrouvé son corps On l'a exhumé, on a sa plaque militaire Donc on sait que c'est lui Ça m'a demandé à peu près 3 bonnes années de travail Voilà son histoire Vous voyez, j'ai essayé de faire son visage d'après les descriptions que j'avais sur les archives Donc à la première page, c'est sa vie sur Marsac On sait qu'il va à l'école J'ai retrouvé les archives de l'école de Marsac avec ses frères Il se déplace souvent, on lui connaît 11 adresses différentes Vous voyez, sa dernière adresse connue est sans doute chez une de ses sœurs à Eskutu Donc la mobilisation générale arrive Et puis là, j'ai mis une planche en patois C'est la stupeur, la guerre est déclarée Il combat dans l'Aisne, il participe aux batailles de Fontenoy et Louvron Donc ils arrivent le 23 juillet dans le village de Noyans et à Colin, toujours dans l'Aisne Et il marche du côté opposé au sous-lieutenant Rambeau Le sous-lieutenant est là et Chassaigne est ici Vous voyez, donc il y a un coup de feu qui part Pour tirer, étant sous, pour tirer sur le lieutenant qui est là, sans toucher ses camarades Ça nous semble quand même un peu louche Voilà, donc il est en prison Et puis le lendemain, il y a le jugement Il y a le jugement Il comparaît devant ses juges En conseil de guerre spéciale, je précise bien Du conseil de guerre spéciale, il n'y avait aucune chance de s'en tirer Et les juges doivent répondre à six questions Entre autres, le soldat de 2ème classe Chassaigne-Henri-Louis est-il coupable d'avoir exercé ? Et ainsi de suite, voilà Donc, aussi question, le conseil déclare oui à l'unanimité En conséquence, ce militaire sera passé par les armes de Mabata à 5h à Arthènes Un millier d'hommes assistent à l'exécution Henri-Louis Chassaigne meurt courageusement d'après le commissaire-rapporteur, le lieutenant Achalme Les fusillés pour l'exemple, je suis très remonté contre ça Ça c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur Et voilà